Ces 5 livres que je m'apprête à vous présenter peuvent radicalement changer votre vie. Oui, vous avez bien entendu, ces livres peuvent changer votre vie et vous rendre riche. Pourquoi je suis autant sûr de vous le dire ? Parce que ces livres, personnellement, quand je les ai lus, j'ai senti la puissance de ces livres. Et d'ailleurs, lorsque j'ai recommandé ces livres à d'autres personnes, ils sont venus me dire encore la même chose. J'allais faire un peu de recherche sur d'autres personnes sur Internet qui ont lu ces livres. Ces personnes tirent toujours les mêmes conclusions. Ce ne sont pas des livres qui sont comme ça, accessibles. Ce ne sont pas des livres que vous avez l'habitude d'entendre parler. Voilà pourquoi vous devez rester très, très attentif. Surtout, les deux derniers. Oui, les deux derniers sont très, très importants. Donc, restez connectés. Alors les amis, si vous venez d'arriver ici, je me présente rapidement. Vous êtes bel et bien sur Vivre et Réussir en Afrique. Moi, mon nom, c'est Justin Morthodé, mon travail. Comme vous le savez, c'est d'aider beaucoup de jeunes Africains à gagner beaucoup d'argent sur Internet. Donc, si vous également, vous voulez faire partie des futurs millionnaires que je vais créer, parce que j'en ai créé plusieurs, plusieurs jeunes de mon équipe que j'accompagne, gagnent en moyenne plus de 1 million de francs CFA par mois grâce au marketing digital, grâce à la vente des produits et des services sur Internet, grâce au marketing relationnel, aux investissements, notamment immobilier et crypto-monnaie. Donc, si toi, tu regardes ce genre de vidéos, alors là, je suis convaincu. Je suis totalement sûr que tu cherches deux choses. Tu cherches à développer tes capacités et tu cherches également à bâtir un réseau parce que c'est avec les deux mises ensemble que tu pourras gagner beaucoup d'argent. Donc, tu es sur la bonne vidéo. Tu es au bon endroit. Ne quitte plus. Abonne-toi. Active la notification parce que tu vas être informé de nos nombreuses vidéos par semaine qui vont t'apporter du très, très bon contenu. Pour toutes les informations complémentaires à cette vidéo, peut-être que vous aurez les liens dans la description ou bien dans les commentaires quelque part. Les amis, on va revenir ici avec le premier livre que je vais vous présenter. Le premier livre, c'est Changer de paradigme, changer de vie. Un livre écrit par Bob Proctor. Changer de paradigme, changer de vie. Alors, c'est quoi d'abord le paradigme? Le paradigme, c'est un logiciel qui est installé inconsciemment sur vous par d'autres personnes. C'est ce que ça veut dire. Ou bien, même pas par d'autres personnes, mais par la société dans laquelle tu as vécu, par ton environnement et ainsi de suite. Donc, ça dit que ça ne dépendait pas de vous. Ce que tu as aujourd'hui, le logiciel qui est installé, ta manière de voir les choses, ta perception des choses aujourd'hui, malheureusement, ne dépend pas trop de toi. Si aujourd'hui, tu ne gagnes pas beaucoup d'argent, aujourd'hui, tu es bloqué à un certain niveau de revenu, aujourd'hui, il y a certaines choses que tu penses impossibles, c'est parce qu'on t'a fait croire, c'est parce qu'on a installé un logiciel. Et c'est ce logiciel qui contrôle tes actions. C'est ce logiciel qui contrôle tes réactions. C'est ce logiciel qui contrôle tes pensées, qui contrôle tes croyances. C'est un logiciel. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas d'argent. Regardez un exemple de ce que le logiciel peut te faire. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent ou bien qui n'ont pas d'argent, qui pensent qu'ils sont pauvres. Non, pas du tout. Avoir de l'argent et être pauvre ou bien ne pas avoir de l'argent et être pauvre, ce sont deux choses différentes. Ne pas avoir d'argent, donc le manque d'argent, c'est temporaire. Alors que la pauvreté, c'est éternel. La pauvreté, c'est un état d'esprit. Donc, si aujourd'hui, vous n'avez pas d'argent, ce n'est pas parce que vous êtes pauvre. Non, 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 si tu n'as pas d'argent, non, tu n'es pas pauvre. Tu n'as pas d'argent, cela ne veut pas dire que tu es pauvre, non. C'est quand dans ta tête, le logiciel qui est installé, c'est un logiciel de pauvreté, c'est là où tu es pauvre parce que ça va être éternel. Mais tu peux changer avec ces livres. Ces livres vont t'amener à comprendre que tu peux changer le logiciel qui est installé dans ta tête. Et Bob Proctor va passer par plusieurs chapitres pour expliquer comment changer de perception. Et ça, c'est très important. Il explique à peu près les facultés mentales qu'il faut travailler, la mémoire, la perception, la volonté, la raison, l'imagination, l'intuition. Ce sont des choses que tu peux travailler et transformer ça. Et dès que tu changes, c'est ce qu'on appelle un défaut de fabrication. C'est-à-dire que tu as été fabriqué avec un défaut. Nous avons été fabriqués avec un défaut. Un défaut de nous faire croire qu'on doit gagner un certain montant. Donc, si tu gagnes 500 000 par mois, tu penses que c'est beaucoup. Et tu vas te plaire à ça. Pourquoi ? Si on cherche bien, c'est parce que peut-être, c'était approximativement le salaire de ton papa. Ou bien approximativement le salaire de tes grands-frères. Ou bien de tes oncles. En tout cas, autour de toi, les gens gagnaient 200 000, 300 000, 400 000, 500 000. C'était déjà beaucoup d'argent. Donc, tu as été fabriqué dans cet environnement. Donc, c'est par défaut. Ce que tu penses, ta réflexion aujourd'hui, c'est par défaut que tu penses comme ça. Donc, ces défauts-là, tu peux corriger ça. Et en lisant ce livre, tu vas corriger effectivement le paradigme. Tu vas changer complètement le paradigme. Et quand tu changes de paradigme, tout dans ta vie change. Et il dit finance. Donc, changer de paradigme financièrement. Changer de paradigme également en termes de carrière. Il y a des gens qui pensent qu'ils doivent toujours être secrétaires. Ils doivent toujours être comptables. Ils peuvent occuper des fonctions plus élevées. En fait, c'est un paradigme. C'est le paradigme. Et la même chose en termes de santé. La santé également, il y a des personnes qui disent « Non, moi dans ma famille, tout le monde est malade. » Non, vraiment, c'est des logiciels qui sont mal installés. La maladie, tout ça, tu la tires par l'esprit. Également, les relations. « Non, dans ma famille, vraiment, personne ne s'est marié. » Il y a beaucoup de personnes qui disent ça. Que non, depuis mes grands frères jusqu'à moi, personne ne s'est marié avant moi. Donc, ce n'est pas sûr que je vais me marier. Ou bien, c'est-à-dire que tout ça, ce sont des paradigmes. Si tu changes en lisant ces livres, tu vas voir que ta perception de toutes ces choses, finance, carrière, santé, relations, tout change. Les amis, lisez ces livres. Deuxième livre que je vous présente ici, c'est « Réussir » de Napoléon Hill. Alors, Napoléon Hill, on le connaît pour ses autres livres tels que « La maîtrise de la persuasion », « La puissance de la persuasion » ou bien « Réfléchissez de Vénériche », un de ses livres les plus célèbres, ou bien les clés du succès. En tout cas, il y a beaucoup, « Les principes du succès » plutôt. Il a écrit tellement de livres et ainsi de suite. Mais ces livres, en fait, ce n'est pas lui directement qui a écrit, mais ce sont ses manuscrits qui ont été transcrits. Donc, c'est vraiment son dernier livre qui a été publié par la fondation Napoléon Hill. « Réussir, je peux reprendre le pouvoir sur ma destinée et vaincre mes peurs. » Napoléon Hill, il insiste toujours sur ça. Il dit que ce qui fait en sorte que la plupart des personnes ne réussissent pas, les gens ont peur, c'est la peur. Et vraiment, moi, en lisant ça, je lui ai donné raison. Déjà, même que si vous lisez un peu son livre « Plus malin que le diable », vous allez comprendre que ce qui maintient les gens, c'est la peur. Donc, si aujourd'hui, la peur, c'est normal, ça, je vous le dis, tout le monde a peur. Et d'ailleurs, si tu n'as pas peur, ce n'est pas normal. Tu dois avoir peur. C'est parce que tu as peur que tu as le courage. Celui qui n'a pas peur n'a pas de courage. C'est la peur qui doit te pousser à aller faire des choses. Mais lorsque la peur te paralyse, malheureusement, c'est le cas de plus de 90% de la population, la peur paralyse plutôt. Donc, il explique ici, si vous débarrassez, si vous arrivez à vaincre la peur de votre vie, vous allez réussir. Et ici, quand même, c'est beaucoup de choses parce que c'est un livre, c'est vraiment arrivé. C'est un livre qu'il a écrit vraiment dans sa vieillesse. Donc, ça dit que c'est avec beaucoup, beaucoup d'expérience qu'il a écrit ces livres-là. La peur que je vous dis, c'est un des chapitres. C'est un livre qui est très, très costaud. Donc, je vous invite vraiment à lire. C'est un livre qui a 16 chapitres. Donc, c'est un des chapitres qui parle de la peur. Mais c'est un livre qui parle de beaucoup de choses. Il parle de fermer la porte au passé. Il parle également de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Comment développer son égo. C'est-à-dire que vraiment beaucoup de choses. Donc, c'est avec beaucoup de recul. Quand vous prenez Napoléon, il connaît, réfléchissait et devenait riche. C'est un livre qu'il a écrit quand il avait, il était dans la vingtaine. Donc, il était jeune journaliste. Mais là, on parle d'un livre qu'il a écrit dans la vieillesse. Donc, c'est avec beaucoup d'expérience. Et en lisant ça, je retrouve, la plupart de ses livres, je retrouve, elle dit que c'est incondensé de tout son parcours. Plus malin que le diable. The Bible of Prosperity qu'il a écrit avec plein d'autres. D'ailleurs, le livre se trouve quelque part là. C'est un très gros livre comme ça. La Bible de la prospérité qu'il a écrit avec Ramesh Allen, avec plein d'autres auteurs. Et puis, notamment, plein d'autres. D'ailleurs, beaucoup, beaucoup de livres. Vous allez retrouver ça ici parce que c'est incondensé. Donc, réussir, un livre de Napoléon Hill. On va passer maintenant à un livre que j'aime beaucoup. La psychologie de l'argent de Morgan Poussel. Alors, très, très bon livre parce que ce livre explique que si, en fait, il y a certaines personnes qui sont ici qui pensent que l'argent, c'est une question de connaissance, donc des diplômes ou bien d'aptitude. Non, non, non. Ici aussi, il y a plusieurs principes, plusieurs psychologies de l'argent qu'il va révéler ici. Mais je veux deux ou trois points, peut-être pas trop, mais il y a une dizaine, il y a une dizaine de points qu'il a nommés ici que je souhaite quand même revenir dessus. Mais je ne veux pas revenir sur tout ça, mais un ou deux points. Il parle de l'attitude. En fait, et ça, ça réjouit un peu. J'étais à une conférence où le conférencier, il parlait de l'attitude. Il dit que, c'est au Sénégal, la conférence que j'avais participé, c'est au Sénégal. Il dit que quand on observe les milliardaires au Sénégal, la plupart, ils ont, ça dit qu'ils n'ont pas de gros diplômes. C'est connu, c'est connu. Ils n'ont pas de gros diplômes. Certains n'ont jamais été à l'école, mais ce qui fait leur différence, c'est l'attitude. Donc, ils parlent d'attitude. L'attitude est beaucoup plus importante. Ils parlent encore d'un autre principe que j'avais découvert un peu plus tôt. Être au bon moment, au bon endroit. Ça, c'est très important. Ce principe de la réussite, ça dit qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ont réussi dans certains domaines d'activité. Ce n'est pas parce qu'ils sont très bons ou bien d'autres qui ont échoué à un certain moment. Ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais. Non. Ça dit que le moment est mal choisi. Et quand c'est comme ça, moi, ça me rappelle un peu le foot. Quand vous prenez les 18 dernières années, elle dit que quand vous prenez Cristiano Ronaldo et Messi dans le football, en 18 ans, en plus, elle dit que Messi avait remporté à peu près 8 ballons d'or. Cristiano, lui, il avait fait 5. Mais tu te dis que bon, comment ? Ça dit que tous les footballeurs qui ont évolué pendant ces 13 années, pendant ces 13 années de football-là, n'ont pas existé. Ça dit que tu peux être un très bon footballeur, mais si tu as existé pendant la période de Cristiano et de Messi, tu ne peux pas. Par exemple, on va prendre le cas de Xavi, on va prendre le cas d'Iniesta. Ce sont des personnes, ce sont des footballeurs, quand tu entends leur nom, tu penses qu'ils ont remporté des ballons d'or. Non, ils n'ont pris zéro ballon d'or. Pourtant, ils ont remporté tous les trophées, vraiment. Mais pourquoi ? Parce que le moment qu'ils ont choisi, ils ont choisi, c'est là où ça ne dépend pas vraiment de... Le moment qu'ils ont évolué dedans, le moment n'était pas propice pour qu'ils atteignent un certain niveau. Prendre le ballon d'or, par exemple. Et ça, ici, l'exemple s'est donné typiquement avec Bill Gates. Bill Gates, en fait, Bill Gates était arrivé à une période de l'humanité où il y avait un vide, où, voilà, le programme informatique dit que c'était les premiers, les précurseurs. Et c'est la même chose avec la révolution industrielle aux États-Unis. La plupart de ceux qui ont fait la révolution industrielle sont tous nés presque aux mêmes périodes dans les années 1830. La plupart. Parce qu'ils sont nés dans une période qui était propice. Elle dit que rien que la période dans laquelle ils ont vécu a été un avantage. et pour finir cet exemple du bon moment à la bonne période, c'est-à-dire qu'être là au bon moment, au bon endroit, c'est nous qui sommes arrivés sur YouTube ou bien les YouTubeurs. Quand YouTube était arrivé, les premiers, en fait, ce n'est pas parce que les YouTubeurs qu'on connaît, les premiers YouTubeurs qui sont venus prendre d'assaut. Ça dit que leur seul avantage c'était d'être là au bon moment. C'est la même chose avec les TikTokers. Aujourd'hui, si tu viens sur YouTube, c'est trop saturé. Tu viens sur TikTok, c'est trop saturé. Tu viens sur Facebook, c'est trop saturé. C'est trop difficile aujourd'hui de réussir sur YouTube, sur TikTok, ainsi de suite. Pourtant, à un moment donné, ça dit que les premiers, il y avait 5, 6 ans, 10 ans en arrière, les premiers qui venaient sur YouTube, en fait, regardez, ils avaient gagné beaucoup d'argent. Donc, les précurseurs, ça dit que ceux qui arrivent au bon moment gagnent de l'argent. Voilà pourquoi il dit qu'avec ça, il ne faut pas tenter d'imiter quelqu'un. C'est-à-dire que imiter ce que la personne fait, les principes de l'argent. Ça dit qu'il faut imiter les principes, pas ce que les gens font. Qu'est-ce qu'on fait ? Voilà pourquoi le prochain livre que je vais vous présenter va reprendre un peu ça, les principes psychologiques qu'il faut prendre. Il faut prendre les principes pour reproduire à ton époque, à ta période, ça dit que en ton endroit, de là où tu es, parce que les gens, tu peux devenir riche de n'importe quel pays du monde, mais il faut garder les mêmes principes. Et le dernier principe, vraiment, la dernière psychologie que Morgan dit ici, c'est au niveau de l'argent. On n'a pas de l'argent, quand on gagne de l'argent, ce n'est pas pour dominer les autres ou bien, non, non, non. À un moment donné, l'argent qu'on gagne, c'est uniquement pour l'état d'esprit. C'est-à-dire que vous allez, peut-être, ça va vous surprendre, plus les gens, ils gagnent beaucoup d'argent, ils ont beaucoup de problèmes. Ça, c'est ceux qui n'ont pas compris. Mais à un moment donné, tu te rends compte, et d'ailleurs, dans Réussir de Napoléon, il a également reconnu que la psychologie de l'argent, le plus haut niveau de la satisfaction d'avoir eu de l'argent, c'est que tu es serein. C'est la sérénité tout simplement d'esprit. Elle dit que, voilà, tu n'es pas sous pression de la vie, tu es serein, tu es, voilà, c'est tout, la sérénité. Après, pour ceux qui viennent de gagner de l'argent, ils vont acheter des voitures, montrer, non, non, non. mais à un moment donné, quand tu commences à en gagner, tu sens que la vie aussi, ce n'est pas comme tu le pensais, tu t'es trop battu. Mais après, à la fin, c'est juste pour avoir la liberté, être tranquille, ne pas être sous pression de la vie. Et voici le quatrième livre. Le quatrième livre, c'est Avant d'avoir l'argent de Justin Mortodé. Oui, j'ai écrit ce livre, c'est ébrouillant d'air, c'est ébrouillant, j'étais là et je me suis dit que non. Et je vous assure que ces livres, je l'ai écrit en moins d'un mois. En moins d'un mois, j'ai écrit un livre de 120 pages, je pense à 500, 120 pages, en moins d'un mois, j'étais là et puis je me suis dit que non, il faut que je fasse quelque chose et c'est comme ça que je me suis dit que non, je vais écrire un livre sur l'argent avant d'avoir l'argent et je me suis mis à l'écrire. Et dans ces livres, pour ceux qui l'ont lu, j'ai eu tellement de retours positifs vu que moi, je n'ai pu continuer à imprimer le livre mais j'ai eu tellement de demandes que je suis en train de penser refaire une version mise à jour définitive parce que ça, c'était juste une version brouillante mais vraiment, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de retours par rapport à ça. Alors, vous allez me demander qu'est-ce que moi, j'ai mis concrètement dans ces livres. Alors, dans ces livres, j'ai mis tout simplement la réussite en Afrique où je suis revenu sur quelques principes des milliardaires en Afrique que ce soit Apollinaire, du Burkina, j'ai pris le cas de Mbaïgué au Sénégal, plusieurs milliardaires ivoiriens, camerounais, ainsi de suite et j'ai fait des recherches sur leur vie, comment ils ont commencé et j'ai retracé un peu ça, c'était le premier chapitre. Dans le deuxième chapitre, j'ai parlé également de la démystification du business parce que je me suis rendu compte que les gens, ils ont, quand tu dis que tu es businessman, les gens, ils prennent comme, bon, un businessman, c'est un gars qui n'est pas clair, un gars qui est flou. Non, non, non. J'ai démystifié carrément le business en des termes très, très simples. Vraiment, la plupart des gens qui ont lu ça sont revenus me dire que, juste, vraiment, il faut sortir un nouveau livre parce que, vraiment, tu parles en français très simple, très concret et puis, voilà, tu donnes des exemples en Afrique ici, tu fais des recherches parce que ce sont les recherches que j'ai fait sur des riches en Afrique et j'ai retracé, j'ai tiré quelle conclusion. Donc, très, très bon livre également que je vous recommande de lire bientôt. Je vais remettre en circulation. Et le dernier dans cette vidéo, c'est La puissance de l'auto-éducation. Alors, ce livre est en même temps, alors, on va dire, pratique, on va dire, c'est métaphysique et pratique en même temps parce que, c'est le coach Simon Edraogo qui a écrit ce livre. Il a fait, il m'a, j'ai eu même la chance d'avoir été l'un des tout premiers à avoir l'exemplaire. Donc, dès les premiers exemplaires qui étaient arrivés en 2000, la date est là, il m'a dédicacé ça le 21 octobre 2023. Donc, ce livre m'a été dédicacé également. Donc, je l'ai lu et je peux vous dire que c'est un livre qui est très pratique. Très, très pratique. Une des choses que j'ai aimé, dès longtemps, le coach Simon a fait un listing d'à peu près 100 milliardaires. Alors, 100 millionnaires, milliardaires, mais ce sont des personnes qui ont réussi. et la plupart de cette liste-là sont des personnes qui sont allées de rien, qui n'ont pas été à l'école, bon, pas été à l'école, mais qui n'ont pas été très loin à l'école, mais surtout qui se sont auto-éduqués. Il a fait une liste de 100. Et moi, je me dis que rien que ça, déjà, c'est beaucoup. Parce que si, avec ce que moi, j'étais en train de dire dans mon livre, si on vous dit que voilà, 100 personnes qui se sont auto-éduquées pour réussir dans la vie, mais la chose à faire, c'est que tu prends les personnes un à un et tu vas étudier, voir comment eux se sont auto-éduqués eux-mêmes pour devenir riches, pour réussir dans la vie, devenir milliardaires. Le cas d'Abraham Lincoln, Andrew Carnegie, il y en a beaucoup, il y en a, c'est Andrew Jackson, il y en a beaucoup et il y en a beaucoup, je vous parle le 100. Donc, ils sont beaucoup, ils sont beaucoup. sur la première partie du livre, déjà, le coach Simon va démystifier le fait que voilà, on n'est pas obligé de faire des grandes études avant de réussir et par la suite, il parle un peu de la métaphysique de ses côtés métaphysiques, tout ce qui est déclaration, très très bon livre, je vous invite vraiment de posséder votre exemplaire et surtout, une partie qui est très pratique parce que je vous ai dit c'est très pratique, il dit que vous pouvez commencer, il a donné un plan dans ses livres, dans ses livres, c'est un livre très pratique, c'est métaphysique et pratique en même temps, il donne un schéma où vous pouvez commencer avec zéro franc et arriver à des millions. il dit par exemple dans cette partie, il dit que vous pouvez commencer une activité, la première étape c'est de commencer n'importe quelle activité, l'objectif, si vous êtes un homme, vous avez plus de 18 ans formes homme et que vous êtes valide déjà, le minimum que vous puissiez faire c'est d'aller faire n'importe quel boulot pour avoir un petit capital pour démarrer, capital 100 000, c'est pas beaucoup, mais si vous vous battez bien, en quelques mois, vous pouvez mettre de côté ces capitales-là, ensuite, commencer la vente ambulante, ensuite, ensuite, vraiment, je ne vais pas entrer dans les détails parce que le temps ne me permet pas et même si le temps ne me permettait, je ne pourrais pas interpréter le livre comme si vous-même vous l'avez découvert. Donc, je vous invite vivement également à vous acquérir de ces livres, surtout, même si ce n'est pas pour vous parce qu'il y a des personnes qui vont dire oui, bon moi je gagne déjà 10 millions, 20 millions par mois, donc je n'ai pas besoin de ça, mais je vous recommande tout de même de l'acheter même pour les gens autour de vous parce que c'est un livre qui est pratique, il a dit c'est une démarche psychométaphysique pour un succès responsable, voilà, donc les amis, je vous recommande également ces livres du coach Simon Hedraogo parce que c'est pratique, vraiment c'est pratique, c'est métaphysique et pratique en même temps. Voilà, voilà les amis, les 5 livres que j'avais à vous présenter, dites-moi lequel de ces livres vous avez déjà lu et lequel de ces livres vous prenez la résolution de le lire, mais surtout une dernière question que je veux que vous me dites également, donnez-moi la réponse en commentaire, les 5 livres là, vous voulez que je fasse un résumé complet sur lequel de ces 5 livres parce que là j'ai brossé, mais dites-moi quel est le livre que vous voulez que j'en fasse un résumé complet parce que je prévois, bien sûr, je prévois dans les prochaines vidéos prendre un livre et faire un résumé, prendre un livre et faire un résumé pour vous dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, bref, c'est ça les idées de vidéos que j'ai, donc dites-moi, ça peut être l'un de ces 5 livres que je viens de vous présenter, donc je vous attends tous en commentaire, d'ici là, portez-vous bien, au revoir et à très bientôt, ciao, ciao !